Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée avant de parler pronostics instant pub. Rapide, vous le savez, je suis souvent actif sur les pronostics sportifs et j'ai un canal Telegram de 10 830 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. Et l'objectif est simple, à la fin du week-end, être à 11 000 membres. Alors sur mon canal Telegram, tu pourras trouver des pronostics buteurs, des pronostics live, des pronostics conseils, fun ou safe, peu importe. Mais en tout cas, si t'es fan de paris sportifs, rejoins-moi sur Telegram. Objectif, il est simple, 11 000 membres pour dimanche soir. Juste avant de parler des pronos, super important, le petit pouce bleu sur cette vidéo. Et on va également faire le bilan des derniers jours. Car hier, pas de vidéo sur YouTube et vous le savez, j'ai également un site internet où on a notre découverte à 1 euro pour 3 jours. Vous voulez me tester 3 jours pour seulement 1 euro. Et hier, on passait un chouïa de fer imperfect. On valide une nouvelle grosse confiance. C'est la 14e sur les 16 derniers avec au moins 3 buts du côté de la Turquie. On valide également un combiné conseil. Et je te laisse regarder ici le fun à un chouïa de passer. Si la poêle s'est imposée à l'extérieur, on validait une cote à 9,62. Tu as également l'occasion d'avoir des montants toutes les semaines. Et pour l'instant, on est très bien car on a validé hier le 4e palier. On a déjà fait du x3. Concernant YouTube, la dernière vidéo concernait les matchs de Ligue des Champions. Et là aussi, perfect. Ça fait plaisir. PSV, Monaco, les deux équipes marques ou plus de 2 ennemis, je ne sais plus. Mais en tout cas, les deux sont passés. Midgilland, Benfica, plus de 2 ennemis cette fois-ci. C'est passé. Et Graz, Kiev, victoire de Graz remboursée. 6 matchs nuls. Là aussi, c'est passé. 3 sur 3. Allez, on bombarde des pouces bleus. La team, let's go. On va partir sur les 3 rencontres de demain. J'ai ciblé 3 matchs dans des pays différents. On va commencer tout d'abord en Allemagne. Leipzig reçoit Gologne. Deuxième journée en Bundesliga. Malgré une quatrième place l'an passé, on ne va pas se mentir. On a été assez déçus de la saison de Leipzig. Que ce soit en championnat, en Coupe d'Allemagne pour une défaite en finale. Mais également en Europa League. Ou clairement, les c'étaient favoris en demi-finale. Ils se sont écroulés contre les Rangers. Cependant, avec 72 buts marqués. On le sait offensivement. C'est une valeur sûre de cette équipe allemande. De plus, l'arrivée de Werner, peut-être pas dans le groupe demain, fera du bien à Leipzig. Leipzig, même si Leipzig, c'est la meilleure défense de l'an passé. On le sait en Bundesliga, ça encaisse beaucoup de buts. Avec 37 buts encaissés, Leipzig a encaissé plus d'un but par match. D'ailleurs, cette fébrilité défensive, on l'a vu tout de même depuis le début de saison. Deux rencontres, certes. Une contre le Bayern. Mais tout de même, 5 buts encaissés. Et encore un but encaissé. Encore deux points de perdu le week-end dernier contre Stuttgart pour un match nul. Un but partout. De son côté, Cologne qui a fait une excellente saison. L'an passé, 7e est qualifié pour les barrages de Conférence X. Là aussi, c'est plutôt une équipe assez prolifique. Avec 52 buts marqués, malgré une élimination très tôt en Coupe d'Allemagne lors du premier tour pour les équipes de Bundesliga. La donnée simple, en deux matchs, Cologne, c'est déjà 5 buts marqués. Dont 3 le week-end dernier contre Schalke. Déjà une première victoire pour Cologne. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder également l'historique entre Leipzig, qui est tout jeune en Bundesliga, et Cologne. 5 rencontres à Leipzig. 4 fois les deux équipes ont marqué. Et je vous l'ai dit, Cologne, c'est plutôt impressionnant de leur base. Sur les 17 déplacements l'an passé, ils ont marqué dans 14 matchs différents. Les voir marquer est une grande probabilité demain. Et je vais partir sur les deux équipes marquées cotées à 1,77. Deuxième pronostic, la team direction le Parc des Princes. Et même si j'ai donné un premier pronostic dans la vidéo, 100% Ligue 1 de mercredi soir. On va aller chercher une cote un peu plus intéressante que le but de Neymar. Déjà leader de Ligue 1, le PSG semble clairement indétrônable cette année. Au vu des deux premiers matchs, si Paris poursuit comme ça, la saison va être excellente en Ligue 1. On verra pour la Ligue des champions. 4-0 contre Nantes. 5-0 contre Clermont. On le voit encore une fois, le Paris Saint-Germain n'encaisse pas de but. Et depuis l'arrivée de Galtier dans un nouveau schéma, en 5-3-2, en 5-2-3 on va dire défensivement. Et en 3-5-2 offensivement, on constate tout simplement que Galtier a une petite particularité. 2020 à Lille, meilleure défense de Ligue 1. 2021 à Nice, meilleure défense de Ligue 1. Et même quand Paris menait 4-0 contre Clermont, il insistait clairement sur un pressing pour ne pas encaisser deux buts. On le sait également depuis maintenant plusieurs années, à domicile c'est très compliqué de venir marquer au Parc des Princes. On témoigne à une stade plutôt intéressante également sur les 5 dernières saisons. Paris, en moyenne, 12 buts encaissés par saison, soit environ là aussi 0,70 buts. Vous l'aurez compris, Paris est très bon défensivement au Parc des Princes. De son côté, même si Montpellier n'a pas du 3 sur le score de 3 buts à 2, il y a encore une fois eu pas mal de départs. Et je pense que Montpellier vivra une saison plutôt compliquée en Ligue 1. Attention car on le sait, il y a 4 décentes cette année. Et à l'extérieur, en 2022, 10 déplacements, 8 défaites, seulement 8 buts marqués. Historiquement, là aussi, il y a plutôt une statistique qui ressort clairement. C'est l'incapacité de Montpellier de marquer au Parc des Princes. Il y a eu 9 confrontations dans les années Qatar, c'est-à-dire à partir de 2012 jusqu'à cette année. 9 déplacements pour Montpellier au Parc des Princes, un but. Un seul but, 8 fois, ils n'ont pas marqué le moindre but au Parc des Princes. Là aussi, il y a clairement valu comme le premier pronostic. Les deux équipes ne marquent pas car la cote de Montpellier ne marque pas et est plus faible. Allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, les deux équipes ne marquent pas, c'est coté à 1,62. Et enfin, la team, le dernier pronostic, c'est Casapia qui reçoit Benfica, deuxième journée au Portugal. Clairement, Casapia était plutôt solide du côté de Santa Clara qui a terminé 7e l'an passé. On en a cherché un très beau match nul sur le score 2-0-0. Et ce 0 but encaissé, ça montre clairement que Casapia est extrêmement solide défensivement. On l'avait déjà vu l'an passé à domicile. Clairement, ils ont été impressionnants en deuxième division, 14 victoires en 17 matchs et seulement 7 buts encaissés. Ce qui fait de loin la meilleure défense de deuxième division portugaise l'an passé. Cependant, Benfica, c'est quoi cette année ? Match amico, Ligue des Champions, championnat, 8 matchs, 8 victoires, 28 buts marqués. Une moyenne de 3,5 buts marqués à l'extérieur ou à domicile, vous l'aurez compris. Demain, réel test pour le promu. Ce qu'on peut également définir du côté du Portugal, c'est que quand on perd des points comme le Sporting le week-end dernier, c'est beaucoup plus compliqué que de les championnats différents. Parce que Porto, le Sporting et Benfica vont enchaîner les victoires. Même s'il y a Ligue des Champions contre Dynamo Kiev mercredi et ça reste la priorité pour les Portugais. Je me dis clairement que Benfica n'a pas d'autre choix que de s'imposer. Mais je me dis, et clairement, à contrario, que Casapia pourrait très bien surfer sur sa très belle saison l'an passé à domicile. En tout cas, on devrait voir un match ouvert. Possible 3-0 pour Benfica. Demain, ou alors une surprise avec une victoire de Casapia. Mais en tout cas, je vois du but. Et le plus de 2,5 buts est coté à 1,57. Donc voici à Tim, mes 3 pronostics pour ce samedi. Forcément, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs sur les coups de 20h sur YouTube. Mais je te rappelle le défi, 11 000 membres sur Telegram. Donc n'hésite pas à me rejoindre si tu ne l'es pas encore. Si tu l'es, reste actif dessus. Il y a des pronostics qui vont arriver ce week-end. Très bonne soirée à tous et à toutes mesdames. On ne vous oublie pas. Ciao, ciao !